Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Donc là j'ai fait un gros gros retour de course parce qu'on n'avait plus grand chose dans le frigo. Là vous voyez, il n'y avait même quasiment plus rien dans le frigo à part 2-3 légumes qui se battaient en duel. Alors ce que j'entends par course du mois, c'est vraiment refaire les stocks au niveau des pâtes, au niveau de... voilà je regarde avant de partir faire mes courses ce qui manque et après je fais en fonction. Par contre tout ce qui est fraîche, j'y retourne chaque semaine. Tout ce qui est viande, poisson, ça pas le choix, je peux pas prendre de la viande pour le mois ou bien du poisson pour le mois. J'aime trop manger la viande quand elle est bien fraîche. Alors après il y a des exceptions, des fois je congèle de la viande mais c'est rare. En général quand je prends ma viande c'est pour la semaine et je la consomme dans la semaine, sachant qu'on ne mange pas beaucoup de viande. Déjà on n'en mange pas du tout le soir et sinon on est plus poisson. Donc voilà je mange pas beaucoup de viande, donc c'est pour ça que vous envoyez rarement dans mes retours de course un petit peu pour des repas express du midi mais c'est tout. Au niveau du montant pour ces courses, j'en ai eu pour quasiment 300€. Quasiment 200€ chez Lidl. J'avais 20€ de réduction donc ça je suis plutôt contente parce que j'ai activé mes coupons et j'en ai eu pour quasiment, donc à 5€ près, 100€ chez Leclerc. Donc voilà en tout 300€ pour les courses. Ma liste de courses, attention, organisation au max. Tour chez Lidl. C'est quoi ça ? 11,99€. Oui, 11,99€. Là il y a du muguet à 4,99€ comme ça. Et sinon vous avez le petit brin avec une rose. Vous avez un petit brin comme ça avec une petite rose à 2,59€. Voilà. Nous on en a plein chez mes parents donc du coup on va pas en prendre. Mais voilà, c'est pas trop trop cher je trouve. Au niveau du citron, le filet on a 99 centimes. Ça c'est cool parce que ça n'augmente pas. Les grosses promos sur les hortensias. 4,49€ seulement. Je me tâte, je me tâte. Mais là je suis vraiment venue pour les courses. Courses, pour une fois je voudrais vraiment faire que des courses. que de l'alimentaire pour vraiment bien savoir au niveau de mes dépenses et tout. Donc mais bon, je vous le dis, si jamais vous cherchez des hortensias, 4,49€. On va continuer, on va arrêter un petit peu les promos cette semaine. On va arrêter au niveau des fraises. Les fraises de France, 2,99€ les fraises. On va en prendre, on va faire des petits gâteaux, des petites verrines, tout ça. Tiens regarde il y a des fraises. Ah oui, sur les hortensias c'était sur la deuxième. On va en prendre, elles sentent super bon à travers le paquet là. 2,99€ si ça vaut le coup, surtout que c'est des françaises. Alors on va prendre du brocoli. 1,69€ j'ai l'impression que ça a un peu chuté là au niveau des... Ah non, pas les endives. 2,49€ les endives ça n'a pas chuté. Ça a augmenté de 50 centimes. Bon on va pas prendre d'endives du coup. Je vais prendre 2 brocolis comme ça. On va prendre quoi ? On va prendre des concombres. 99 centimes les concombres. Franchement c'est pareil, ça vaut le coup. C'est pour ça que je viens toujours ici moi pour les fruits et légumes. Je trouve pas moins cher ailleurs. Je ne trouve pas moins cher ailleurs. Franchement jamais. Jamais jamais. Je regarde parce que des fois il y en a qui sont tout abîmés. Voilà, on va prendre ça. Et je vais aussi prendre des asperges. Parce que j'adore ça en purée. Et c'est 3,99€. Je dis seulement parce que l'autre fois c'était le double. C'était le double. Et elles sont bonnes. Celles-là c'est des grosses. Pour faire attention par contre vous voyez il y en a plein qui sont toutes pourries. Donc on va pas en prendre des pourries. On va en prendre des belles. Après moi c'est pour faire en purée. Donc ou en vinaigrette aussi. C'est qu'Arthur il adore ça. Victor aussi t'aimes ça toi ? Les asperges. Donc je vais en prendre quand même 2 paquets. De faire attention elles sont un peu abîmées certaines. Non c'est bon là. Je vais prendre ça. Et sinon vous avez les asperges vertes. Mais par contre elles sont pas de France celles-là. Elles sont à 2,99€. Cette semaine c'est 1,49€. Donc je vais en prendre 2. Elles sont pas très gros mais quand même. Elles sont pas mal. Les aubergines cette semaine elles sont à 1,99€. Donc on va en prendre. On va en prendre quelques-unes. Pour faire des recettes. Elles sont pas mal. Elles sont toutes mignonnettes en plus. Toutes petites comme ça. Parfait. Et je vais aussi prendre des pommes de terre. Faire des purées. Et les pommes de terre elles sont à 2,99€. Attention ça vaut le coup. On va en prendre ça. On va en prendre des belles par contre. On va en prendre celle-là. Tomates comme ça je voudrais faire un couscous. Encore un couscous. Tomates elles sont à 2,49€. Le filet ça commence à baisser. On arrive dans la saison des tomates là. Donc ça commence à baisser. C'est pas mal. Et les courgettes elles sont à 1,79€. Et les tomates rondent en gratte de 2,99€. Je vais en prendre aussi pour faire avec de la mozzarella. Elles sont où les tomates grappes ? Les tomates grappes elles étaient cachées juste là. Donc là il me faut des poivrons, des poivrons, des poivrons. Il faut des oignons aussi. 2,49€ les poivrons. Je vais en prendre. J'ai plein de recettes avec des poivrons. Plein de recettes avec les poivrons. Alors on va en prendre 2 fidés. Les oignons ils sont à 99 centimes. Ça c'est cool ça n'a pas augmenté. Champignons de Paris comme ça ils sont à 1,99€. Je vais prendre 2 parce qu'il y a un net parce qu'il y a plusieurs champignons dans une boîte en fait. Ah oui. L'ail aussi parce que j'en ai absolument plus. 1,29€ l'ail. Voilà. L'aromatique c'est 99 centimes. J'essaie de tout vous montrer pour une fois. Et 1,79€ les épinards. Je vais en prendre aussi. J'en ai besoin pour mes recettes. Victor il est en train de barrer tout sur la liste. Très bien. J'ai toujours passé qu'il n'y a pas de poids de terre dans ma frie. Ouais. Alors je vais prendre des citrons verts aussi à 1,99€ pour faire des petits cocktails. Je voudrais faire des cocktails. Voilà des petits cocktails. Même si le temps il n'est pas assez pas ça on va quand même faire des cocktails. Voilà. L'ananas il a 2,49€. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme promo là ? 1,99€ les fraises. Mais là il y en a moins. Il y en a moins. C'est combien là les fraises ? C'est une petite barquette. Comme ça. La mangue. Ça c'est incontournable. Obligé. 1,79€ elle est pas trop chère. Ah ! Je suis en train de faire un carnage là. Carnage. On va en prendre deux mangue. Pas trop mûres comme ça on va pas les manger tout de suite. Enfin des salades. Il y a du melon comme ça à 2,49€. Bon je vais pas en prendre tout de suite. J'ai pas forcément envie de melon maintenant. Les bananes. Elles sont à 1,99€ le kilo. On va prendre des bananes. Alors attends. On va en prendre des... C'est un peu sale là dis donc. Voilà on va prendre des bananes. On va être ça où ? On va être ça là. Attends mon chat. Crème fraîche à 78 centimes. Elle est pas chère. Franchement parce que j'en ai pris hier chez Carrefour Marquette. Elle était à 87 centimes. Donc là c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai rangé le chariot n'importe comment. Tout va bien. Burrata à 2,49€. Je sais pas ce qu'elle vaut la burrata de Lidl. Franchement on va goûter. Pourquoi pas. Petite burrata comme ça à 2,49€. Compote sans sucre ajouté. Celles-ci elles sont vraiment bonnes. 1,84€. Il n'y a pas de sucre dedans. Donc ça c'est parfait pour les enfants. Regardez la bonne nouvelle. 2,19€ le chèvre. 2,19€ le chèvre. Donc là on va en prendre 3. On les prend par 3 je vous ai dit nous les chèvres. Est-ce que j'y arrive ? Avec mes petites mains. Ouais nickel. Et là par contre il n'y a pas le prix. Vous voyez il n'y a pas du tout de prix. C'est pas la première fois qu'il y a des produits comme ça sans prix. Mais bon c'est pas grave. Je vais quand même en prendre. Parce que je pense qu'elle ne doit pas être trop trop chère. Enfin j'espère. On aura la surprise à la caisse. D'ailleurs il faut que j'active mon code. Il faut que j'y pense. Franchement ces pâtes là. Il a mangé ça au restaurant en Portugal. À Sintra. Et du coup on va goûter. Ah il y a de l'olive comme ça regarde. Pour ceux qui me demandent à chaque fois c'est les éponges manches. Elles sont bien celles de Lidl. Vous voyez il y en a en grise. Ou en rose. Et elles sont seulement à 99 centimes. Donc franchement. Et vous avez aussi des recharges avec. Bon j'en ai encore plein moi donc je ne vais pas en prendre. Une promo aussi sur les anti-cernes. Ils sont super bien ceux-là. Ils sont à 8,08 au lieu de 12. Donc ça vaut le coup. Et ces shampoings là ils sont pas mal. Ces shampoings 5,50 au lieu de 10. Ils sont bien. Pour des glaces nuit. Les nuits elles sont à combien ? Arrête Victor. 3,85 les 4. Mais ce n'est pas le parfum que j'aime ça. En plus c'est S. T'as mis à l'arrière toi ? Attends Anthony il veut ça Anthony. Victor s'il te plaît mon enfant. Bah oui bah c'est mon enfant justement. Mon enfant. Oui c'est mon enfant. On va prendre celle-là. Sinon il y a ça là les Magnum Popcorn. Ah ça peut être pas mal ça. Magnum Popcorn. Elles sont à 3,86. Voilà. Praliné coconette là. Oula. Je vais prendre du maïs 2,05. Ketchup cette semaine 2,59. Ça tombe bien. 2,59 le ketchup. Voilà. La mayo 2,09. Et je vais prendre... Il me faut de la moutarde aussi. Mais la moutarde là elle est pas donnée. Je trouve 3,15. Tanzani tortillas. Ah oui 1,03. Ah oui d'accord. Ok. Ok ok. Là on va prendre les 3 minutes à 1,95. Il y a une promo aussi sur le sucre. Du coup on va prendre celui-là. D'habitude on prend celui-ci à 1,66. Là on va prendre ça à 1,56. Ça c'est pour faire des gaufres. Pour le matin on n'en a plus du tout. La farine on va prendre celle-ci. On prend tout le temps celle-là. Elle est à 1,11. Et c'est de la farine bio. Les deux c'est les mêmes je pense. Alors on va prendre du lait comme ça. Le lait bio 1,08 le litre. Je crois que ça a un petit peu augmenté ça le lait. 3,34 les oeufs par contre. Ça c'est toujours aussi cher. Ça a augmenté. On va regarder. Parce que d'autre fois je regarde toujours. Et la semaine dernière je n'ai pas regardé. Il y en avait un qui était cassé. Comme quoi. Alors. Du coup là j'ai pris mon application. Et je suis en train d'activer tous les coupons. Là pour les tomates, pour concombres, fraises. Enfin voilà il y a plein de coupons. Ça vous permet d'économiser encore un peu plus sur vos courses. Et normalement il y a les 5%. Mais je crois qu'on les a utilisés l'autre fois. C'est peut-être pour ça qu'on les a plus. Parce que c'est qu'une fois par mois. Alors donc là je viens d'arriver à l'instant même à la maison. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vous ai plus ou moins montré. Mais pas tout. Donc je vais le faire assez rapidement. Surtout pour les légumes. C'est là que je vous ai montré le plus. Donc 2 paquets d'asperges comme ceci. Les 2 barquettes de fraises. Que je vous ai montré dans le magasin. J'ai aussi pris donc des champignons. Je vais vous faire une vidéo mille prep. Ça va être normalement pas mal du tout. Parce que j'ai trouvé des recettes dans un livre. Et je pense que ça va être bien. Il y a 2 recettes que j'ai déjà testées. Et c'est vraiment trop bon. Donc je pense que la vidéo... Enfin que les recettes vont vous plaire. Donc là j'ai pris 4 concombres. C'est intéressant 99 centimes. C'était le même prix chez Leclerc. Les citrons 99 centimes. C'est trop intéressant. Franchement j'espère que ça n'augmentera pas. Parce que j'en prends toutes les semaines. Les artichauts c'est des petits. Ils ne sont pas très très gros. Mais bon voilà. Pour faire en vinaigrette ça suffit. Les enfants n'aiment pas Anthony non plus. Donc ça c'est juste pour moi. 1,49. Les épinards pour mes recettes. Des oignons. Parce que j'en avais quasiment plus. Je crois que j'en ai encore 2. De l'ail. Des carottes. Des pommes de terre. Voilà ça c'est toutes les semaines. Deux brocolis. Pareil pour ma recette. J'ai une salade de brocolis à vous montrer. Elle est vraiment trop bonne. De la coriandre. Ils n'avaient que ce format là. Du coup je ne sais pas beaucoup. Mais bon ça va me suffire. Du persil frisé. J'ai pris. Alors là c'était chez Leclerc. Des carottes râpées. C'est pour aller plus vite dans mon meal prep. Parce que j'ai une recette. Où j'ai besoin de carottes râpées. Et donc voilà. Pour gagner un peu de temps. J'ai pris. J'ai pris déjà râpé. Des bananes. Pour le petit déj. Deux paquets. Enfin deux filets de poivrons. Du céleri. Alors ça il n'y en a jamais chez Lidl. Jamais de céleri là-bas. Chez Leclerc. Des citrons verts. Là c'est des courgettes. Je vais me faire un petit couscous ce soir. Enfin un petit. Un bon couscous ce soir. Voilà. Deux mangue. Des tomates comme ça. Alors les tomates enfilées. Comme elles sont moins chères. Je les prends en fait pour mettre. Enfin pour faire cuire. Et sel en graphe. C'est pour faire en salade. Voilà. Voilà pourquoi je prends deux sortes de salades. Enfin de tomates différentes. Là c'est des aubergines. Que je vous ai montré. C'était pas trop cher. Franchement au niveau des légumes. C'est pour ça que je prends toujours tout chez Lidl. C'était pas très cher. Donc là les aubergines c'est pour faire une recette également. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger les courses avec vous. On va s'occuper déjà des légumes. Et ensuite on passera au reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai pris, enfin pour le congélateur j'ai pris des glaces. Des maglum comme ça et ce paquet là, c'est parfum pop-corn. J'adore le pop-corn donc je pense que ça va être pas mal. Chocolat, caramel, pop-corn. On va goûter ça. Et j'ai pris aussi caramel, chocolat blanc et texane pécan. Ça on n'a jamais goûté. Donc on va tester. Au niveau des poêles de légumes, j'ai pris celle-ci. Une rustique, pommes de terre, haricots, champignons de Paris et bolets. Et là c'est chou-fleur, carottes et brocolis. Sous-titrage ST' 501 Alors donc là, pour la deuxième partie de course, je vous montre. J'ai pris ces pâtes là parce que les enfants en ont mangé au restaurant à Lisbonne. Enfin au Portugal je veux dire, parce que c'était à Sintra et ils ont adoré. Elles étaient exactement pareilles. Donc après, est-ce que le goût va y être ? Je ne sais pas. Donc là il n'y avait pas le prix. Donc je ne sais pas du tout. Après j'ai pris de la crème fraîche, elle était moins chère que d'habitude. De la burrata. Alors là franchement, j'ai été étonnée de voir de la burrata à 2,49. Je ne sais pas du tout le goût qu'elle a. Habituellement on la prend au grand frère. On va comparer avec celle du grand frère. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. 2,49 c'est vraiment pas cher. Avec une bonne salade de tomate, de l'huile d'olive. On va se régaler j'espère. Donc du sucre cassonade qui est en réduction de la mayonnaise, du ketchup. Voilà, les incontournables. De la farine. Donc 2 paquets de farine. Il y en a un là, un à côté. C'est pour faire les gaufres, les pancakes, les crêpes. On ne fait que ça en ce moment. On ne fait que ça pour le petit-déj et pour le goûter. Et ça plaît tellement aux enfants et même à nous en fait. Que du coup on en fait à chaque fois. Et ça évite d'acheter des gâteaux tout près. Ça nous fait une sacrée économie de ne plus acheter de gâteaux tout près. On fait uniquement des choses comme ça de nous-mêmes quand on a le temps. C'est vrai que quand on va au sport c'est un peu différent. Mais en général on essaye de s'organiser et de préparer maintenant les gaufres en avance. Comme ça on n'a plus qu'à les prendre avec nous. Et c'est nickel. Des compotes comme ça sans sucre ajouté. Elles sont super bonnes celles de Lidl. Enfin j'aime beaucoup. La texture est très lisse. C'est pas mal. Et là elles sont au rayon frais. Celles-ci je trouve qu'elles sont meilleures. Après il n'y a pas une grosse différence avec celles du rayon pas frais. Mais elles sont pas mal. De la mozzarella. Donc pour faire des salades, tomate mozzarella. Des bûches de chèvres. Ça voilà. Je vous les présente plus celles-ci. Des coquillettes. Comme ça deux paquets. Ça c'est pour refaire les stocks. J'ai regardé un petit peu avant de partir dans les placards. J'ai regardé ce qui manquait. Les coquillettes on n'en avait plus. Des tortilles. Ici de ce côté-là j'ai pris de l'Evental. Alors là on était chez Leclerc pour ça. Pareil pour les jus de fruits. Ça c'est des jus de fruits qu'on a goûté l'autre fois. Celui-là la mangue fruit de la passion. Pomme avec un twist de vanille. Il est trop bon. Vraiment trop trop bon. Moi je me prends ça au petit-déj. J'aime trop ça. Donc deux comme ça. Et sinon c'est trois grosses. Non. Non trois comme ça. Trois comme ça. Et trois grosses de jus de pomme. Voilà ça c'est les enfants. Ils adorent ce jus-là en fait. Jus d'orange ça passe pas. Mais jus de pomme ils adorent. Du concentré de tomate. J'en ai pris trois comme ça. Alors j'ai trouvé. J'ai pris de la menthe sèche comme ça. Pour une de mes recettes. Il m'en fallait. Donc j'en ai trouvé. C'est parfait. Du yaourt grec. J'ai pris des actimels comme ça pour le goûter. Voilà pour le 4 heures. J'ai pris ceux-là pour les enfants. Fraises bananes. Des yaourts comme ça à la vanille. De la moutarde douce pour une recette. Le deuxième paquet de farine. L'huile d'olive. Donc j'ai pris la carapélia. Enfin je prends toujours celle-ci. Des oeufs. Ça c'était chez Lidl. Voilà. Au niveau de la viande. Il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai pris des aiguillettes de poulet. Ça ça passe à chaque fois. Du poulet. Il n'en restait plus qu'une. J'en ai pris qu'une seule. J'ai pris également des merguez. Voilà. Parce qu'en fait on a testé une boucherie. L'autre fois avec Anthony. On a été hyper déçus. Pour les merguez. Donc du coup je me suis dit. C'est pas grave. Je vais les prendre là. Et franchement. Elles étaient vraiment pas bonnes. Donc. Et pourtant c'était une boucherie. Qui habituellement fait des bonnes merguez. Mais là elles étaient vraiment pas bonnes du tout. Anthony il avait été malade et tout. Donc bon voilà. Voilà pourquoi. J'ai pris celle-ci là. Mais sinon. Quand elles sont bonnes. Je préfère celle de la boucherie. Bien évidemment. Des coudes rayées comme ça. Des pattes. Du couscous. J'ai pris le fin. Parce que je préfère celui-là. Donc là c'est parti. Je vais pouvoir ranger tout ça. Et je vous montre. J'espère qu'on va réussir à tout cader dans le frigo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 A demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.